Le conseil d'administration de l'institution s'était réuni à Douala au Cameroun. Les membres ont pour cela demandé au gouverneur de la BAC de prendre des mesures dans l'optique de prémenuer la sous-région Afrique centrale contre les risques de pénurie de pièces de monnaie. L'interdiction envisagée des pièces de monnaie dans les salles de jeu en zone CEMAC fait suite à de nombreuses plaintes au Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Tchad. Les promoteurs asiatiques font sortir des pièces de 50 et 100 francs CFA en grosse quantité. Pour la fabrication de bijoux à l'étranger, déplorent les autorités monétaires. Cette rareté de pièces de monnaie est souvent la cause des disputes entre les clients et les commerçants. C'est le cas dans les transports en commun à l'exemple de Pointe-Noire, où les clients et les conducteurs de bus ou taxi s'enflamment les uns contre les autres au sujet de la monnaie. Des études sur les besoins du public sont régulièrement menées par les services de la direction centrale de l'émission, mais les résultats sont toujours attendus. De même que des approvisionnements importants en signe monétaire des centres qui sont effectués afin de repartir sur l'ensemble des pays de la zone, les billets et les pièces neufs ou valides. En décembre 2018, le gouverneur de la BASC avait promis de lancer une enquête sur ce phénomène d'exportation des pièces de monnaie hors de la zone CEMAC.